Moins 9 degrés à Cahors, moins 6 à Hoche. Les sans-abris sont les plus exposés au risque toute la nuit. Les maraudes se sont multipliées. Le reportage à foie de Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Quelques litres d'eau bouillante pour préparer soupes et boissons chaudes et direction la rue. Le niveau 2 du plan grand froid est activé. Les maraudes sont renforcées. Ils ne sont pas avertis qu'on tourne ce soir. Donc on va surtout tourner en ville pour qu'ils nous repèrent éventuellement. Oui, pour comme ça qu'ils vous voient, c'est jamais. Tout gyrofard allumé, l'équipe se positionne d'abord là où les SDF ont l'habitude de se regrouper. Ce soir, la maraudes est à foie mais peut intervenir sur toute l'Ariège si besoin. Nous sommes en relation en permanence avec le 115. Donc dès que le 115 a un signalement d'une personne en difficulté ou quelque chose comme ça, nous pouvons intervenir. C'est-à-dire que nous sommes à foie mais nous pouvons partir sur Pamier, sur Lavlané, sur Tarascon, à l'endroit où il y a quelqu'un. Dans leur camionnette, les bénévoles de la Croix-Rouge sillonnent ensuite les rues. Avec une vigilance toute particulière sur les parkings. Quand on fait les maraudes, on regarde les voitures, s'il y a de la buée sur les voitures. On regarde, voilà. Parce que souvent, les personnes peuvent être logées dans des camions ou des voitures et l'hiver, il fait très très froid. Autre point particulièrement surveillé, les habituels lieux de squat. Il y a un gars qui a vécu là-dedans pendant pratiquement une année. Et maintenant, il a un appartement. Très peu de rencontres ce soir. Les seuls SDF croisés sont hébergés chez une amie. On a envie de se dire, s'ils ne sont pas là, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas le besoin. Donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais quand on rentre, on se dit quand même, est-ce que tout va bien ? Voilà, donc on se fait quand même un petit souci dans la tête. Quoi qu'il en soit, la maraudes continuera de tourner autant que nécessaire. Préétablie sur le niveau maximal du plan grand froid, le planning des bénévoles peut s'adapter en permanence à l'évolution des besoins. Sous-titrage ST' 501